Allo ! Bon, il vient de finir, hein ? Ha 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 ! C'était grave ! Hein ? Il vient de finir. Donc, c'est beaucoup de tempête, mais la neige est un peu légère. Donc, on peut aller très vite avec la pelle. Donc, on vient de finir. Non, on profite un peu de... de revenir encore en live. Ha 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 ! Il y a des temps, ce sont toutes mes cangames, hein ? Il y a des cangames à moi, mais il y a des gens qui aussi, hein ? C'est ce qu'il y a. Donc, c'est ça, quoi. Ah ! Bon. Le Canada est bien, hein ? Mais qui m'a... Le Canada est compliqué. Le Canada est un peu de neige à marquer. Le Canada est un peu compliqué. Bon. Je crois que... Je suis simplement de voir le message, là. Je crois que c'est ça, Majesté, qu'il a écrit. Bon. Je crois que vous avez... On vous a publié sur le mur Facebook, ce que Platini disait, hein ? Il dit « Magouille lors d'une Coupe du Monde », hein ? C'était une magouille, hein ? Vous avez entendu ça, non ? Je crois que... On vous a mis ça, là, sur Facebook, sur notre mur. On va essayer de jouer. Ah ! Ça le signale pas terrible. Ça le signale pas terrible. Je crois que... C'est une magouille que si on finissait le premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer. Ouais. J'en repris. Il fait une petite magouille que si on finissait le premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Eh bien, oui, bien sûr. Allez, vous allez, on est à la maison, on va mieux profiter des choses, hein ? Bon. Alors, on va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde, si on peut pas faire quelques petites magouilles. Vous pensez que les autres, ils le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses ? Bon. Donc, Platini... Je repars, je repars. Platini nous parle d'une magouille ici, hein ? Platini nous parle de la magouille lors de la Coupe du Monde, hein ? Il fait une petite magouille que si on finissait le premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Eh bien, bien sûr. Eh bien, on est à la maison, on va mieux profiter des choses, hein ? Bon. Alors, on va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde, si on peut pas faire quelques petites magouilles. Vous pensez que les autres, ils le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses ? Pour votre but, dès le départ, c'est France-Brasil en finale ? Bon, ben, c'était le rêve de tout le monde. Bon. Ils avaient encore rejoué, hein ? Ils avaient encore rejoué. S'il veut bien. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait une petite magouille qui a souffert ses premiers et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Eh bien, bien sûr. Eh bien, on est à la maison, on va mieux profiter des choses. Bon, alors, on va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde, si on peut pas faire quelques petites magouilles. et vous pensez que les autres ne le faisaient pas, vous êtes aux autres Coupes du Monde je pense vous, votre but c'est que Platini nous parle je crois que c'est la Coupe du Monde en 1998 où la France avait gagné le Brésil en finale Platini ici parle d'une magouille donc la magouille avait été réalisée à ce que le Brésil ne rencontre jamais la France avant la finale donc Platini ici il bat simplement la poitrine pour dire il fallait faire une petite magouille pour que la France arrive quasiment en finale donc vous comprenez que la Coupe du Monde éventuellement elle est faite de magouilles, de complots ainsi de suite et ça c'est Platini qui l'avouait avant simplement qu'on puisse le virer de la FIFA compte tenu de la grosse mafia que vous connaissez et nous nous avons écrit ceci nous avons écrit ceci une petite magouille on a dit une petite magouille voilà tout est dit c'est ce que nous avons écrit une petite magouille Platini parle d'une petite magouille et nous avons dit une petite magouille et voilà tout est dit il n'y a pas de petite magouille ni de grande magouille la magouille c'est la magouille C'est un acte malveillant qui s'effectue dans l'ombre en vue de défendre ses intérêts, une véritable manœuvre malhonnête conduisant à ses fins. Et nous avons encore continué en disant que la mogouille est donc un acte criminel, punissable par la loi. Voilà ce que Pompidou, entre parenthèses, la France a toujours fait. Pompidou fait du magouille son champ de prédilection. C'est ce que nous avons écrit. Une petite magouille ? Non. Voilà, une petite magouille ? Voilà, tout est dit. Il n'y a pas de petite magouille ni de grande magouille. La magouille, c'est la magouille. C'est un acte malveillant qui s'effectue dans l'ombre en vue de défendre ses intérêts, une véritable manœuvre malhonnête conduisant à ses fins. La magouille est donc un acte criminel, punissable devant la loi. Voilà donc ce que Pompidou, la France, a toujours fait. Pompidou a fait de la magouille son champ de prédilection. Vous comprenez ? Donc tout est dit. Une magouille, c'est la mafia, c'est la corruption. Une magouille, c'est contraire à la loi. On ne peut pas donc se dire que c'est un petit acte. Non, il ne peut pas y avoir un petit acte de magouille, de grande envergure, comme ce qui se passe, comme il le décrit ici lors de la Coupe du Monde. C'est une fraude, comprenez ? Et ça, c'est punissable devant la loi. Vous comprenez ? Et ça, c'est le typique de la France. La France ne se casse même plus. La France vient reconnaître, donc, qu'elle a toujours opéré comme ça. La réception de Sassou-Denis Mathurin hier, à l'anti-sambre de l'enfer qu'on appelle le Palon de l'Élysée, ça fait aussi partie de la magouille, puisque, d'une manière officielle, il ne s'est marqué nulle part qu'il devait être reçu. Ça fait partie du camouflage, de la magouille. Vous comprenez ça, chers amis ? Et ça, Platini l'a dit clairement. Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez pas croire à ces gens-là. Qui peut croire au Le Coderme de Pompidou, ou même aux autres Le Coderme ? Personne ne peut le croire. Ces gens-là, ils ont bâti tout ce qu'ils ont, ils les ont eus par la magouille, par la faute, par la corruption, par la destruction. Ils ont faim dans la loi. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, nous, quand on dit, on va attraper Sassou, on va le tuer, on le dit publiquement, encore, nous sommes encore clairs, parce que nous connaissons que ce type, c'est un diadiste. Et que fait donc l'Occident quand l'Occident attrape le diadiste ? Le Le Coderme, il n'hésite pas de le bousiller, le crâne, il n'hésite pas de le fusiller, il n'hésite pas de les égorger. Ce n'est pas ça. C'est cela, mes frères et soeurs. Mais eux, ils préfèrent la magouille, c'est-à-dire passer par le coup tordu pour dire, bon, comment on va assassiner Sassou ? Comment on va assassiner Pongi, pardon ? Comment on va assassiner sa magie ? Et ce n'est pas la magouille qu'ils utilisent pour arriver à leur fin. Comme on l'a dit, c'est une manœuvre qui conduit à ses fins. La magouille. Donc, on ne peut pas nous parler d'une petite combine. Une combine, c'est une combine. On ne peut pas parler d'une combine de petite ampleur ou de grande ampleur. Ça, c'est totalement impossible. Vous comprenez ? Donc, Platini vous le dit. Il vous le dit clairement. Qu'ils ont magouillé. Et lui, il parle de ça. Il qualifie de cela de petite magouille. Il ne peut pas y avoir de petite magouille et de grande magouille. La magouille, c'est la magouille. Vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas. Voilà, donc je vais essayer simplement de reculer la vidéo. Il fait une petite magouille. Si on finit ses premiers et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Oui, bien sûr. On est à la maison. Vous pouvez profiter des choses. Bon, alors on ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde. Ça ne peut pas faire quelques petites magouilles. Donc, comprenez, ils ne peuvent pas s'emmerder. Ils sont à la maison. Pendant six ans à préparer la Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre de faire la magouille. Ça, c'est Platini qui le fait. C'est comme la France. Le Pompidou, elle a la maison avec cette affaire de la communauté de 1958. Donc, elle se permet de faire la magouille. C'est le champ de prédilection de Pompidou et de la France. La magouille, c'est la mafia. La magouille, c'est la criminalité. La magouille, c'est les crimes. La magouille, c'est le vol. La magouille, c'est le coup tordu, le coup bas. La magouille, c'est tenter vraiment ce qu'il y a. Voilà, et faire du tout pour détruire, 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 détruire. Voler, 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 voler. Tuer, 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 tuer. Protéder un criminel, ça fait partie de la magouille. Est-ce que vous comprenez cette chose en bien ? Donc, tout est dit. Pompidou l'a dit d'une manière claire. Et je crois que, quand j'ai basculé cette vidéo à Sa Majesté Tikaïa Zinga Prémi, je crois qu'il a répondu. Je vais simplement les regarder. Ah oui, c'est grave. Il dit, voilà, Tata Pong. Tout est révélé, vraiment pitoyable. Il dit, maintenant là, il sort un article. Un article. Je crois qu'il a aussi fait un message audio qu'on va mettre en live. dans peu de temps. Il a encore dit ceci. Si Macron récupère le football, pourquoi Mbappé ne récupère pas la politique ? Et ça, c'est intéressant, ça. On va le lire, on va le découvrir avec vous. Parce que vous avez vu comment Macron est venu usurper la vedette. Un pérenne narcissique veut attirer l'attention des caméras du monde entier pour dire qu'il était plus affecté par rapport à Mbappé, qui a marqué quatre buts, incluant le tir de but de la fin. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, Macron a dit, les bleus nous ont fait rêver. Moi, je dis, ces bleus, qui sont en réalité des noirs, n'ont fait qu'utilement rêver que les pauvres africains en galère. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, Macron a dit, les bleus nous ont fait rêver. Moi, je dis, ces bleus, qui sont en réalité des noirs, n'ont fait qu'utilement rêver que les pauvres africains en galère. En effet, la notariété et le soutien ne servent à rien s'ils ne sont mis au service de la cause de plus de démunis qui souffrent au quotidien. Par conséquent, les noirs de l'équipe de France de football ne savent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à faire rêver des millions de jeunes africains afin que celles-ci ne prennent pas ses responsabilités pour chasser tous les dictateurs du continent noir. Ces dictateurs, au service de la France, qui sont de très grande partie responsables de la mort des jeunes africains dans la Méditerranée. Sinon, pourquoi donc les joueurs comme Mbappé ne prennent pas publiquement la parole pour demander à Biya, Sassou, Obianguema, etc. de quitter le pouvoir ? C'est une réflexion. Je vais donc le recommencer. Si Macron récupère le football, pourquoi Mbappé ne récupère pas la politique ? Lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, Macron a dit « Les bleus nous ont fait rêver. » Moi je dis, donc moi c'est sa majesté Tikeya Zingap, mais moi je dis, « Ces bleus, qui sont en réalité des noirs, n'ont fait qu'inutilement rêver que les pauvres africains en galère. » En fait, la notariété et le succès ne servent à rien s'ils ne sont mis au service de la cause de plus des démunis qui souffrent au quotidien. Par conséquent, les noirs de l'équipe de France, le football, ne savent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à faire rêver des millions de jeunes africains, afin que celles-ci, des millions, des millions, des millions, la jeunesse africaine, afin que celles-ci ne prennent pas ses responsabilités pour chasser tous les dictateurs du continent noir. Ces dictateurs, au service de la France, qui sont en très grande partie responsables de la mort des jeunes africains dans la Méditerranée. Sinon, pourquoi donc les joueurs, comme Mbappé, ne prennent pas publiquement la parole pour demander à Bia, à Sassou, au Biang, de quitter le pouvoir, sans majesté, Tikeya Zinga. Donc, il n'a pas tort de le dire. On a compris que tous ces noirs, enfin, la plupart des jeunes ou des noirs qui percent un peu et vivent avec des avantages financiers très énormes, quand même qu'ils associent à ça leur talent, n'aiment pas prendre la parole, surtout quand il s'agit de la politique. Surtout pour la situation dramatique comme celle de l'Afrique aujourd'hui, et plus particulièrement la situation des Congos. Vous verrez, ces gens-là ne prendront jamais la parole parce qu'ils auront peur que leur gagne-pain puisse se toucher, parce que ces gens-là ne sont pas faits dans le contexte du sacrifice ultime, du sacrifice suprême. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas réellement se sacrifier pour d'autres individus qui se retrouveraient en face d'eux. Pourquoi ? Parce que c'est ce côté égo qui fait que l'homme, en réalité, ce genre d'individus ne peut pas réellement défendre l'intérêt général. Ils ne peuvent que défendre leur intérêt particulier. Et ils ont peur de se retrouver, c'est-à-dire qu'au départ, très haut de l'échelle, et puis se retrouver en bas, parce qu'ils ont émis une opinion qui fâcherait certainement le caractère politique, même dans le contexte de l'eau, et ainsi de suite. Donc ce sont, en réalité, ce n'est pas, comme on l'a dit en anglais, « risk takers ». C'est-à-dire que ce ne sont pas des preneurs de risques qui peuvent se dire que, bon, je saisis de cette opportunité, de la visibilité que j'ai, de la célébrité que j'ai, pour essayer quand même de sauver des millions de jeunes africains au milieu des millions, ou la jeunesse africaine d'une manière claire. Ce que vous comprenez ? Mbappé, un type comme Mbappé, ne peut pas prendre la parole pour dire, bon, il faut que les choses changent quand même en Afrique. Il ne faut pas le faire, parce que Mbappé, c'est le chouchou de tous ces politiciens. Il a eu le chouchou de Sarkozy, le chouchou de Macron, et on essaie de le malmener comme ça, de le faire croire qu'on t'aime. Mais en réalité, il n'y a pas l'amour. Ils font ça à Mbappé parce qu'ils savent les qualités de Mbappé. Ils veulent donc maintenir Mbappé dans le goulot d'étanglement ici, que nous appelons leur équipe qui ne fout rien et qui ne gagnera jamais la Ligue des champions, que nous appelons Paris Saint-Germain. Bien, pourquoi ? Parce que les Macron ont fait de Mbappé un trophée, qu'ils peuvent bondir à chaque instant, dans leur relation de magouille, comme l'a dit Platini, avec les Qataris. Vous comprenez ? Souvenez-vous l'affaire de Qataris. Comment les Qataris ont arrivé à acheter Pompidou, on peut le dire comme ça, à récupérer même Paris Saint-Germain ? Comment les Qataris l'ont récupéré ? Ce n'est pas le biais de la magouille, et cette magouille est alimentée par Sarkozy-Nicolas, cette magouille est alimentée par Hollande-François, cette magouille est alimentée par Macron-Emmanuel. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, il y a eu cette affaire de la corruption à l'Union Européenne, au Parlement Européen, où la vice-présidente, même l'Assemblée, a été arrêtée. Et enfin, on ne peut pas dire arrêtée, elle est un peu inquiétée, mais en réalité, elle ne joue que le rôle de bouc-émissaire, c'est-à-dire que, bon, j'accepte tout, prends le coup, mais dans le couloir, elle est protégée, elle est protégée par qui ? Pas des corrompus comme le Macron-Emmanuel, est-ce que vous comprenez ? Et c'est ça, cette fameuse magouille dont on parle ici. On essaie d'exposer les plus faibles, mais en tout temps, on aménage des lois derrière en donnant les coups de fil, les juges ne réagissent pas, les policiers ne peuvent pas s'opérer, parce que tout le système est rouillé de la collection de la magouille. Et donc, voilà pourquoi Platini dit, on a fait une petite magouille, il ne peut pas y avoir de petite magouille. Donc, sa majesté, Tickela Zingapremé, n'a pas tort de pouvoir le dire d'une manière claire, Mbappé ne peut jamais prendre la parole pour dire, comment on a, les Prokba ne peuvent pas prendre la parole, un homme courageux qui peut encore prendre la parole, c'est Benzema, qui l'a dit d'une manière claire avec cette magouille. Cette même magouille, nous l'avons vu même dans l'équipe de France, c'est d'ailleurs ce qui a même fait que cette équipe n'a pas gagné la coupe, la contre-ganaille, c'était même notre choix, parce que le jour avant, nous l'avons déjà dit, qu'elle ne va jamais gagner, parce que c'était notre choix. Ça ne peut que se passer en France, qu'on essaie d'écarter un ballon d'or, et puis encore un homme plein de qualités, et un homme qui n'hésite toujours pas de faire bouger les filets, un homme puissant, très puissant, comme attaquant, comme Benzema, c'est l'équipe en France. Vous voyez que cette magouille, cette haine-là, qui fait ce racisme-là, dont on ne nous parle pas, quand on veut jouer avec les émotions, afin que cette France-là ait perdu la coupe, je vous garantis, Benzema sur le terrain, avec Mbappé, c'est une combinaison du diable, et qui ferait que les buts ne font que pleurer là-bas, dans le corps anniversaire. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est clair, Tikeya Zinga 1 n'a pas tort de le dire, Mbappé ne prendra jamais la parole pour défendre les jeunes africains, qui sont nombreux à le supporter, et aussi à le porter dans leurs prières, parce qu'ils se retrouveraient au top de l'échelle, ils ne peuvent pas se retrouver pauvres en un instant, parce qu'ils savent que s'engager sur ce chemin, c'est aller chercher, aller réveiller tous les diables, qui seraient derrière lui pour tenter de le hanter. Mais Mbappé n'a pas le couille pour recevoir l'esprit, quand les esprits mauvais viennent te hanter, tu dois te doter de l'esprit du village, comme on dit ici, est-ce que vous comprenez ? Donc il faut être inconfoué, comme dit Tadi pour essayer d'anéantir ces forces mystico-sataniques qu'on utilise dans la nuit pour tenter de venir hanter ceux qui combattent réellement sur le terrain, comme le fait Sassou Deni Mathurin tout le temps avec le Mboshi, ils ne cessent de venir tenter de hanter Pongi, mais ils ne peuvent pas attraper Pongi, parce que Pongi, qui a coupé, on n'en a pas, est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est cela, Mbappé, c'est clair, ces gens-là ne vont jamais défendre l'intérêt général, ils veulent défendre leurs intérêts, ils veulent continuer à rester au sommet et ils veulent que vous, vous allez toujours continuer à les acclamer, à acheter leurs maillots pour leur vénérer, pour qu'ils continuent de récupérer les dividendes par rapport aux t-shirts qu'on a mis un peu les couleurs, on a écrit Mbappé, on a écrit Pogba, c'est clair, ils ne défendront jamais l'intérêt de la jeunesse africaine, ils ne pourront donc appeler à Bia dégage, Sassou dégage, ainsi de suite, déjà même dans le contexte de sa majesté, mais ce qu'il venait de dire, nous sommes déjà en train de le voir, même dans notre propre milieu, le milieu que nous avons qualifié le milieu débraziste, c'est un milieu hanté par l'argent du diable, par l'argent du sang, le débrazisme, c'est ce qu'ils se disent, nos frères, ils sont dans nos familles, dans nos ethnies, ils se disent Congo, mais nous disons qu'ils sont des dérivés du village d'Aome, donc le village de l'infiltration, lors de la création du quartier qu'on appelle le quartier Bakongo, est-ce que vous comprenez ? Donc en réalité, ces ressortitions du village d'Aome se sont infiltrées dans le village Liberté, vers Mpissambama, dans le village Luango, à Mukuzungwaka, Diyata, à Plateau de 15 ans, Mongali, ainsi de suite, et c'est eux qui sont en réalité les vrais d'Aome infiltrés, qui ont tenté de dynamiter nos familles, c'est eux aujourd'hui qui apportent désormais la mort au sein de nos familles, parce qu'ils sont attachés à des loges diaboliques, sataniques, maçonniques, rosé-christiennes, ainsi de suite, et de suite, c'est eux qui sont en train de faire le sacrifice rituel, qui sont en combinaison avec le Daome, le Mosi, que nous appelons ici le Nordis, et c'est cela la réalité, nous sommes nous-mêmes en train de le voir, entre guillemets, ses frères et soeurs qui n'arrivent pas à regarder dans le miroir et à constater que derrière eux, il y a un monstre qui est en train d'avaler l'ensemble des peuples congos, il y a un monstre qui est en train de piller l'ensemble des peuples congos, il y a un monstre qui est en train de dynamiter la structure sociale des congos, ils sont incapables de le voir, ils ne pensent qu'à leur âge, vous voyez, ces gens-là sont quelque part un peu au sommet de leur échelle, parce que dans leur corrélation exponentielle du pillage du vol, dans leur corrélation exponentielle du crime organisé contre leurs propres frères, ils ne peuvent pas donc regarder le mal, ils ne peuvent que donc accepter avec des miettes qu'on leur donne pour perdurer la souffrance d'un peuple, mais cette souffrance, nous l'avons mis fin par la fédération Congo, et cette souffrance qui est aussi à 100% supportée par Pompidou, les blancs, comme les macrons, vous comprenez, des pauvres gens, c'est clair, que nous sommes clairs, nous allons les chasser des territoires congos, tous les français qui sont là seront chassés des terres congos, notre position est claire, elle est connue, voilà, donc c'est ça, donc ces frères Débrasis qui sont encore dans la tombe de Débrasa, quand même que nous avons essayé d'ouvrir la tombe, on les a dit dégagez-vous de là, nous sommes là pour vous sauver, mais ils veulent se maintenir là avec le crâne de Débrasa à l'intérieur pour tenter de mener le maximum de Congo dans le goulot d'étanglement, non pas du tout, le goulot d'étanglement, nous avons mis fin à ce goulot d'étanglement, et c'est clair, les Congo se sont s'autodéterminés pour aller vers ce pays, ce pays là verra le jour, physiquement, ce pays là verra le jour mes frères et autres ce congress ce pays là verra le jour mes frères et autres dans le Congo pour tout la balère que le spokesperson moon com abys ... Tule nonza mi pume kusha Kupesa ma yela Insina 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 Yaferation wa Congo Betke kutala yao Naki muna meso Betke laksabati Bakongo ya kukuba vanaka Babakala nangin ya kukuba Kele ni beto kekunata yao Betkele vee Babakala ya muzo Ben mokono kuma kona pesa nzoutu yababa yababa bakala Ben mokoma bakenti yababa mous Hein Kutala ksabao tibeto keyao kukuba Naku yelga diambu yay Hein batata nama Donc voilà donc c'était quand même nécessaire De vous parler de cette affaire De magouille peut-être que Vous avez manqué le début je vais encore tenter J'aurais joué Ce bout de vidéo de platini Qui avoue carrément Que la fifa est une organisation criminelle Que les français ils ont fait une magouille A ce que Que jamais la france et le brésil ne se rencontrent Ne se rencontrent Pendant les périodes Enfin les stades éliminaires Mais par contre Ils ont tout fait Ils ont tout fait Parce qu'ils ont voulu de la finale France brésil Et ça nous étions lors de la coupe de monde de 1998 Et quoi que c'est cette coupe de monde La france l'avait gagnée A cette époque il y avait des idas Des joueurs comme des idades Donc platini l'avoue ici De lui-même Il y a des petites magouilles Que si on fait ses premiers Et le Brésil premier Vous ne pouvez pas se rencontrer Avant la finale Pas mal Oui bien sûr On est à la maison Il vaut mieux profiter des choses Bon Alors on ne va pas s'emmerder Pendant 6 ans Organiser la coupe du monde Si on ne peut pas faire Quelques petites magouilles Donc vous comprenez Si on ne peut pas se faire De petites magouilles Il n'y a pas de petites magouilles Il n'y a pas de grandes magouilles Comme la magouille C'est la magouille Comme je venais de vous le décrire C'est un acte malveillant C'est un acte criminel Si vous comprenez Donc on ne peut pas parler Si Donc cette magouille La France a fait de cette magouille Le champ de prédilection Et cette magouille Continue de fonctionner Jusque dans le contexte De la France-Afrique De la destruction Des peuples Congo Cette magouille C'est aussi le grand remplacement Des peuples Congo Par d'autres peuples Comme les Nilotiques De Kagame Que les Rwandais Nous allons les couper Les têtes Parce que nous ne sommes jamais Allés chez eux Pour créer des problèmes Mais comme ils ont suivi Les Mboshi Pour tenter de nous dynamiter Il est question pour nous D'aller dans l'autodétance Dans la légitime défense Pour protéger notre peuple Pour protéger nos terres Pour protéger nos ressources naturelles Voilà Pour protéger nos própria C'est parti, c'est parti, c'est parti.